Retrouvez le fait écho du jour. Et le fait écho du jour, Eric Leboucher, concerne les finances publiques, puisque le gouvernement de Manuel Valls ne tient pas ses promesses d'économie. Oui, après avoir avoué cet été que la croissance française ne sera que de 0,5% cette année, et de seulement 1% l'an prochain, après avoir admis que le déficit a glissé en conséquence, et qu'il sera de 4,2% fin 2014, comme grosso modo en fin 2013, Michel Sapin a avoué que les économies de 21 milliards prévues dans le budget 2015 sont impossibles à réaliser. Croissance, déficit, économie, et on doit évidemment ajouter chômage, le gouvernement recule sur tous les plans, quadruple échec. Pourtant, Eric, Michel Sapin continue d'affirmer que le plan de 50 milliards d'économies d'ici à 2017 sera respecté. Oui, mais peut-on y croire encore ? Ces économies de 50 milliards ne sont toujours pas clairement annoncées avec détail. On se perd dans les calculs à Lambiquet de Bercy. Le retour à un déficit de 3% du PIB en 2015 est déjà abandonné. On devrait rester autour de 4%. C'est peut-être raisonnable d'un point de vue macroéconomique. Il ne faut pas trop réduire les dépenses publiques avec une croissance si déficiente. C'est aussi raisonnable étant donné que les taux français sont très bas. Un bas historique. Malgré ces dérapages, les marchés sont très indulgents avec la France. Monsieur Valls les rassure. Mais quand même, cette incapacité à tenir ses comptes, au moins à les tenir clairement, montre que le gouvernement ne prend pas à bras le corps la réforme de l'État. Il rabote les crédits sans repenser au fond ses missions et l'efficacité des services publics. Derrière les chiffres du budget en dérapage, il y a Emmanuel, la marque d'une absence de volonté. Le Tout écho, chaque soir dans Europe Nuit à 22h15 avec Éric Deboucher. Merci beaucoup Éric.